Et salut salut ! Je suis trop trop contente de te retrouver pour une vidéo savon. Je sais que ça a manqué à pas mal de monde au vu de vos messages et je dois dire qu'à moi aussi. Comme tu l'as peut-être vu dans mes dernières vidéos, mon atelier est enfin prêt et opérationnel. Je peux donc reprendre la création, la peinture, le dessin, le macramé, la saponification, les vidéos, tout ça tout ça, et ça me rend trop heureuse. Bref, trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Je te retrouve donc pour te partager une nouvelle recette de savon réalisée avec de la fleur de mauve. La fleur de mauve est merveilleuse, c'est une petite fleur sauvage, pleine de vertu pour les peaux sensibles et délicates. En plus de sa jolie couleur, elle possède de nombreux bienfaits pour les soins cosmétiques. Elle est adoucissante, hydratante, elle calme, apaise et rafraîchit la peau. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai choisi de la mettre à l'honneur dans cette nouvelle recette. Pour les ingrédients, j'ai choisi comme matière grasse. Bien évidemment, notre merveilleuse huile d'olive extra vierge, produite avec amour par mon homme et moi. Car oui, pour la première fois cette saison, j'ai aidé mon homme pour la production de notre huile. Bon, ceci étant dit, c'est également une base incroyable en saponification à froid. J'en intègre dans quasi toutes mes recettes. L'huile d'olive hydrate, protège, nourrit et est excellente pour les soins de la peau. Ce serait bête de s'en passer. Dans cette recette, j'en mets 410 grammes, ce qui correspond à 59,4% du poids total de mes huiles. Pour ceux qui n'aiment pas les pourcents, je sens que vous allez me détester car il va y avoir pas mal de virgules. J'ai composé ma recette en fonction des quantités de matière grasse que j'avais pour un total de 690 grammes. Et tu verras, là, ce sont des chiffres ronds. Bon, j'espère que je t'ai pas trop embrouillé. Et si tu aimerais en savoir plus concernant les calculs, je te renvoie aux vidéos que j'ai mis en barre d'infos. Ensuite, je vais mettre de l'huile de noix de coco. J'aime la coco pour son effet moussant et pour ses vertus nourrissantes et nettoyantes. J'en mets 150 grammes, ce qui correspond à 21,7% du poids total de mes huiles. Ah, je t'avais dit qu'il y aurait des virgules ! J'ajoute à ça de l'huile d'amande douce. Elle est apaisante, adoucissante et hydratante. C'est vraiment une huile de choix à intégrer dans tes savons. Ici, j'en ai mis 70 grammes, ce qui correspond à 10,1% du poids total des huiles. J'ai mis tout ce qui me reste, en fait. On est d'accord que tu peux arrondir les chiffres. Pour l'huile d'amande douce, par exemple, ça aurait été bien de ne pas dépasser 10% à cause du risque de rancissement. Ici, t'as compris que j'en ai mis un poil plus, histoire de finir mon flacon. Pour finir, j'ajoute un peu d'huile de colza qui est une huile incroyable. Elle nourrit et assouplit les peaux sèches et teraillées. J'adore en mettre dans mes recettes, mais il faut également faire attention à ne pas trop la doser. Maximum 20% pour les mêmes raisons que l'huile d'amande douce. Ici, j'ai choisi d'en mettre l'équivalent de 8,7%, ce qui correspond à 60 grammes. Ensuite, comme tu l'auras deviné, je vais utiliser de la fleur de mauve séchée. Je vais l'utiliser en infusion pour mon liquide de dissolution de soude et en déco sur mon savon. Les plantes séchées en infusion libèrent leur vertu dans l'eau bouillante. C'est donc hyper intéressant de les utiliser comme base liquide dans les recettes de savon. Il faut bien évidemment utiliser l'infusion une fois bien refroidie, pour éviter que le mélange avec la soude ne surchauffe. Mais je vais te montrer tout ça après. Pour la couleur, je vais mettre le mica violet passion de la folie des senteurs. J'avoue que j'ai choisi la solution de facilité pour cette recette. Pour celles et ceux qui souhaitent obtenir un violet avec des végétaux, je vous renvoie à ma vidéo de savon à l'orcanette, mais ça prend un poil plus de temps. Pour terminer, il te faudra bien évidemment de la soude caustique, aussi appelée hydroxyde de sodium. C'est un élément essentiel pour obtenir du savon solide et non, on ne peut pas la remplacer par autre chose. Je précise car on me pose souvent la question. Concernant le matériel à avoir, ici j'ai choisi de faire mes savons dans un moule nickel avec son moule en silicone à l'intérieur pour faciliter le démoulage. Il te faudra aussi des béchères ou autres récipients résistants à la chaleur pour peser les ingrédients et faire les mélanges. En général j'en prends trois, un grand pour peser mes huiles, un moyen pour le liquide et un plus petit pour la soude caustique. Il te faudra aussi une spatule non conductrice de chaleur pour le mélange de la soude avec le liquide. Et une boule à thé ou quelque chose qui y ressemble pour l'infusion de mauve. Ensuite, très important, le matériel de protection. On ne se lance pas dans la confection de savon sans un masque pour se protéger des vapeurs de soude qui sont toxiques. Sans des lunettes pour se protéger les yeux des éventuelles projections de soude ou de savon. Une goutte de soude dans l'oeil est à plus d'oeil donc ça vaut la peine d'en porter. Et enfin des gants pour te protéger tes petites mimines, aussi des éventuelles projections de soude ou de pâte à savon. Tu penses bien que si ça peut te cramer les yeux, ça peut aussi te cramer la peau. Bon, je ne dis pas tout ça pour te faire peur mais pour que tu aies bien conscience que ce n'est pas sans danger de savonner. Mais si tu prends bien ces précautions de base, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, je te rassure. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on passe au procédé étape par étape. Je commence par préparer mon infusion. Je remplis bien ma boule à thé qui a une forme ici de cœur. Je vais en préparer moins d'1,5 litres. Du coup, je n'ai pas besoin d'en mettre trop non plus. Tu calcules le poids du liquide en fonction du poids de la soude que tu vas calculer par rapport au poids des huiles choisis. Je sais, comme ça, ça a l'air un peu barbare. Mais si tu veux en savoir plus pour les calculs, je te renvoie de nouveau aux vidéos en barre d'infos. Comme tu peux voir, l'infusion a d'abord une jolie couleur bleue. J'espérais que ça reste, mais tu verras, ça va changer en refroidissant. Je la mets de côté et continue avec la pesée de mes huiles. Je commence par peser l'huile d'olive. Ensuite, je pèse l'huile de coco. Je continue en pesant l'huile d'amande douce. Et pour terminer, je pèse l'huile de colza. Je vais mettre le tout au bain-marie pour que la coco devienne liquide et que mes huiles se mélangent bien. Je récupère mon infusion de mauve qui a bien refroidi. Comme tu peux voir, elle a viré au brun. Je pèse la quantité qu'il me faut et la mets de côté. Pour finir, je pèse ma soude. Pour calculer son poids, je te renvoie de nouveau aux vidéos en barre d'infos. Une fois que tout est pesé, on passe au mélange. Je commence par ma lessive de soude. Je récupère mon infusion qui a refroidi et ma soude caustique. Il faut toujours verser la soude dans le liquide et jamais l'inverse. Il paraît que le résultat est explosif, je ne te conseille pas d'essayer. C'est aussi ici qu'il faut bien mettre ton matériel de protection. Surtout si tu fais comme moi et que tu verses la soude avec trop d'enthousiasme. Donc, bon exemple à ne pas suivre ici, mais ça te montre que même quand on a l'habitude, les accidents peuvent arriver. J'enlève simplement ce qui est tombé sur ma table avec une pâte sèche, je précise, pour ne pas activer la soude et qu'elle ne devienne caustique. Dans ce cas-là, ce n'est pas trop grave, je n'ai pas trop de pertes. Ça me fera simplement un plus grand surgraissage. D'ailleurs, en parlant de surgraissage, je me rends compte que je ne t'ai pas dit que j'avais calculé un surgraissage à 8%. Une fois que la soude a bien dissous, tu la mets de côté, de préférence à l'extérieur pour éviter de respirer ses vapeurs. Ensuite, tu récupères les huiles qui ont fondu. Maintenant, je vais faire le mélange avec le pigment. Comme tu peux voir, je mets une petite cuillère à soupe dans les huiles et je mélange. Je dissous bien le pigment. C'est plus simple comme ça en fait et la couleur se mélange mieux que si tu la mets en ajout dans la pâte. Niveau quantité, attention, ne pas trop en mettre, au risque que la couleur dégorge. Ici, j'en mets à l'œil moins de 1% du poids total de mes huiles, ce qui tu verras suffit largement. Je fais comme ça car le mica est hyper volatil et léger. A chaque fois que je le pèse, j'en perds beaucoup et en plus, j'en mets partout. Donc voilà, solution de facilité aussi. Une fois que le pigment est bien mélangé aux huiles, on peut passer au mélange avec la soude caustique. Je verse la soude dans mes huiles. Ici, l'ordre n'a pas d'importance. Et je passe au mixère. Une fois que j'obtiens une belle trace, c'est donc cet aspect crémeux, je peux passer à la mise en moule. Je tapote le moule pour bien répartir la pâte et je passe à la déco. Voilà, c'est terminé ! Je le mets de côté 48 heures avant de le démouler. J'ai pas réussi direct le démoulage parce que le savon collait au moule. Du coup, je sais pas si tu connais l'astuce, mais je l'ai mis 2 heures au congélateur et comme ça, t'arrives à le sortir beaucoup plus facilement. Je passe au découpage avec le merveilleux découpe-savon que mon amoureux m'a confectionné. Et voilà le résultat ! Des jolis savons violets ouvertus pour des peaux douces et délicates. Ce savon qui est sans parfum convient parfaitement aux tout-petits ainsi qu'aux femmes enceintes. Après, libre à toi d'en ajouter ou non, mais comme tu sais, moi, plus c'est naturel, plus j'aime. Voilà, j'espère que cette recette t'a plu. Comme d'hab, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, si tu vas tester, si tu as testé, si tu as des questions ou juste pour dire bonjour. Tu sais que ça fait toujours plaisir et que j'adore te lire et te répondre. En attendant, je te fais plein de bisous et te dis à bientôt pour la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501